Bonjour, alors je m'appelle Philippe Charrière avec Henri Gomez et Sébastien Blanc. Ça fait longtemps qu'on discute entre nous pour échanger sur les plus et les moins de nos carrières professionnelles, enfin nos expériences professionnelles. Donc aujourd'hui, on va vous livrer une discussion en trois actes, d'un peu plus de trois heures. Alors pas chaque acte, juste les trois amis bout à bout. Alors c'est un peu un challenge au Vernia aussi, dont le record est détenu jusqu'ici par notre maître à tous, Henri, au Lavageug, suivi de pas trop loin, je crois, par moi-même avec la collaboration de mon camarade Daniel Pétisme, que j'embrasse au passage. Et du coup, merci énormément à l'équipe Volcan d'être suffisamment barré pour accepter ce genre de projet. Bref, dans chacune des parties que nous allons aborder, nous traiterons de différents thèmes. Techniques, humains, commerciaux, gestion, marketing, Delvrel, j'en oublie probablement. Et on va faire ça pour essayer de définir quelles seraient les meilleures pratiques si avec Henri et Sébastien on décidait de monter notre boîte, donc monter la boîte idéale. Alors, on sait que tout n'est pas possible, mais en tout cas faire une boîte où on s'en tirerait le plus à l'aise possible. Donc, cette session, ces trois sessions, c'est quelque chose de... C'est une première, enfin, en tout cas, par sa longueur. Mais on a pris beaucoup de plaisir à le faire, à discuter, Henri, Sébastien et moi. Alors, malheureusement à distance, mais ça va bientôt être possible de se voir en vrai. Alors, si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter. Le Twitter d'Henri, c'est HGomez, le Twitter de Sébastien, c'est CBI2706, et mon Twitter, tout à fait prononçable, KIGORG, donc A33G underscore ORG, et réagissez, toujours de manière bien virante, même si vous n'êtes pas d'accord, mais n'hésitez pas à nous envoyer des messages, des réactions, ou nous donner d'autres idées. Pareil, que vous soyez d'accord, pas d'accord, si vous avez aimé, pas aimé, les retours nous intéressent. Et en tout cas, on espère que ça vous donnera matière à réflexion, et on vous souhaite une très bonne séance. Bye bye ! Jeune Jean, bonjour. Bonjour, donc, première tentative d'enregistrement pour le LavaJug. Le sujet, alors moi j'ai mis en titre créer la boîte idéale, ou créer sa boîte idéale, et on avait décidé qu'on positionnait ça un peu sur nos expériences. En fait, c'est un exercice qu'on a déjà fait avec Henri, souvent, à Châle-les-Eaux, en terrasse le matin, le dimanche, avec bière et recette, de refaire le monde, en fait. Donc là, on va refaire une boîte. Une boîte. Voilà. Ce qu'on aimerait bien faire, si on se retrouvait à être, j'allais dire à être obligé, mais ce n'est pas forcément obligé, mais si on devait monter notre boîte, qu'est-ce qui nous ferait le plus avancer, kiffer, quelles seraient nos idées ? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il va falloir qu'on se présente. Donc, on va dire, honneur aux plus jeunes. Henri ? Je crois que c'est toi, Seb. Vous êtes sûr ? Oui, non, je ne crois pas que je sois le plus jeune. Tu fais plus jeune, mais je crois que c'est quand même Seb le plus jeune. Oui, oui. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Sébastien Blanc. J'habite dans le sud de la France, à Valoris. Je travaille pour Red Hat. J'ai 16 ans d'expérience et j'ai commencé dans les petites SS2I néerlandaises, où j'ai écumé les banques et les assurances, où j'ai beaucoup appris. Avant de revenir dans le sud. Et aujourd'hui, je suis directeur de l'expérience développeur chez Red Hat pour la région Europe. C'est un titre un peu pompeux. Moi, je préfère dire que mon métier, c'est de rendre les développeurs heureux. Donc, c'est ce que j'essaie de faire tout au long de mes journées. Voilà. C'est un beau métier. On reviendra peut-être après plus dans le détail, mais on va faire effectivement tour de présentation, tour de table rapide. Donc, le deuxième plus jeune, c'est moi. Donc, moi, c'est Philippe Charrière. J'habite à Lyon. Donc, on mange bien. On boit bien aussi. Comme le montre mon bureau. Et je... Ouais, pareil. J'ai fait ma... Non, j'ai commencé chez un éditeur, en fait, à faire du COBOL. Et après, bon, je reviendrai plus loin, mais pas mal de... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de SS2i pour, finalement, terminer à nouveau chez un éditeur puisque je suis Technical Account Manager chez GitLab. Donc, un Technical Account Manager, c'est la personne qui sert de concierge au client pour, on va dire, répondre, aider, trouver des solutions et faire le lien avec le reste de la boîte. Donc, pour l'instant, voilà. On reviendra après un peu dans le détail, les fun facts et tout ça. Et je laisse la main à mon ami Henri. Eh bien, merci, Philippe. Je l'apprends bien volontiers. Écoutez, moi, c'est Henri Gomez. Je fais 30 ans dans l'IT. Je suis électronicien de formation. J'ai glissé du côté obscur du logiciel il y a très longtemps. Dès le début, d'ailleurs, j'étais prédisposé à rentrer chez Texas Instruments ou IBM dans des endroits que peut connaître Sébastien, d'ailleurs. Notamment IBM Lagode où il n'y avait pas très loin de chez lui, il y avait aussi un centre Texas Instruments. J'ai plutôt ripé côté logiciel, tout à fait par hasard. Je pense que cette connaissance, enfin, cette formation d'électronicien, ça a quand même énormément marqué, plus je vieillis, plus je rends compte que ça a énormément marqué ma carrière. 20 ans dans le dev et j'ai tendance à dire 20 ans dans le dev et 10 ans dans les opérations. Le dev, ça a commencé et c'est là qu'on voit qu'on est très proche de l'électronique. Il y avait des device drivers en assemblant 68 000. Après, passer à du C parce que c'était un langage quand même de vachement plus haut niveau. Et après, faire du Java parce que c'était relaxant. Et puis, majoritairement dans la finance, toujours avec des contextes où c'était assez critique, comme on dit, business critical. Après, je suis passé un peu plus, j'ai quand même eu beaucoup moins de goût à écrire du code qu'à fournir les outils aux gens qui bossaient avec moi pour faire le meilleur code. Donc, j'ai un peu glissé dans la CI pendant quelques années. Et depuis 10 ans, je suis plutôt dans le côté plutôt run, donc plutôt opération. Donc après, écrire du code, donner les moyens à d'autres de bien écrire, c'est plutôt l'opérer. Et avec donc la capacité notamment d'aller, dans certains cas, aller jusqu'à aller pour arriver dans le code, ce qui dysfonctionne pour donner des informations utiles aux développeurs. Et du coup, et actuellement, je suis ad-off SRE chez SAG, qui est une certaine française qui travaille dans le domaine de la big data. Je ne suis pas lyonnais. Je n'y ai passé que 12 ans de ma vie professionnellement. Professionnellement, j'en garde de très bons souvenirs, notamment de la cave derrière Philippe et de certains petits bouchons. Je suis en Savoie. Je suis depuis quelques années et en tout cas en télétravail. Et je ne fais pas de ski. C'est une information importante. Voilà, je vous repasse la main, M. Charrière. Ok. Tiens, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que, je reste sur toi, Henri, pour l'instant, est-ce que tu as un fun fact, alors c'est très américain, mais j'ai appris ça il y a quelques années, que tu as à me présenter par rapport à, je ne sais pas, toi, ta carrière, autre chose ? Des fun facts, j'en aurais plein. Des tristes facts aussi, mais on ne sait pas. Oui, mais les tristes facts, ça va nous servir peut-être pour la suite, justement. Non, les fun facts, quels fun facts, je pourrais dire ? Je me suis aperçu dans la société où j'étais avant que, en fait, la passion électronique ne m'avait jamais lâché et que je n'étais jamais aussi content que devant des courbes de graphes. Et je n'arrivais pas forcément à comprendre pourquoi j'avais cet intérêt pour des graphes dans tous les sens, jusqu'à me rappeler que, finalement, ça me rappelait mes 12 années d'électroniciens devant des OCO à essayer de comprendre pourquoi, notamment, un signe qui était en train d'être mesuré ne se comportait pas comme il fallait. Et c'est toujours quelque chose qui m'a suivi dans ma carrière, à essayer de comprendre ce qui se passe et pouvoir arriver à le mesurer. Et je le faisais probablement très inconscient au début. C'est beaucoup plus marqué maintenant. Comme quoi, messieurs, quelle que soit votre formation d'origine, très souvent, elle est très marquante et elle va influencer le professionnel que vous êtes dans le métier où vous êtes. T'es un transporter de graphes, en fait ? Un vrai spotter de graphes ? Essayez de comprendre pourquoi ça marche. Transporter ? C'est-à-dire ? T'as pas vu le film Transpotting ? Non. En fait, c'est un film anglais, je crois, mais bon, qui est sur le domaine de la drogue, mais parce qu'en fait, transporter, c'est un dérivé de ce que faisaient des gars à regarder les trains partir dans les gares et à connaître par cœur les horaires des trains et tout ça. En fait, maintenant, ça, dérivé, transporter, c'est je bloque sur quelque chose. D'accord. Je pense pas que je transporte, par contre, je suis très... J'ai pas de graphes et que je peux pas connaître globalement le battement de cœur de mon malade, enfin de mon malade, le patient, ça peut être une infrastructure complète et notamment, il y a quelque chose qui est assez fort, c'est qu'on s'aperçoit que quand on connaît bien un système, il a une pulsation propre, il a un battement de cœur propre et globalement, quand vous avez l'habitude d'un système et de regarder un peu les graphes, très rapidement, quand quelque chose dysfonctionne, vous allez voir un changement dans ces graphes-là qui va vous mettre la puce à l'oreille de manière beaucoup plus sûre que n'importe quelle sonde parce que globalement, le battement de cœur, enfin le battement de cœur, change, et votre empreinte rétinienne et il y a des mécaniques profondes dans le cerveau qui vous font dire là, il y a quelque chose qui ne correspond pas au modèle standard et c'est assez impressionnant. Moi, je passais énormément de temps notamment quand je bossais de regarder le comportement nominal du système et très rapidement, je le voyais très souvent même avant le monitoring en disant là, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Le monitoring, ça en a percevait beaucoup plus tard mais l'intuition quelque part ou l'empreinte que j'avais dans l'œil m'a signalé ça là-dedans. Ça, c'est un petit message pour mes amis Ops. Ayez des graphes de tout. Si vous ne savez pas pourquoi, à un moment donné, le cerveau va faire son ouvrage. Ok. Et du coup, tu as une question ? Oui, moi, j'en ai plein des fun facts mais c'est très intéressant ce qu'il a dit là, Henri, qu'il a dit que lui, il s'en rendait compte avant l'outil de monitoring lui-même et on en parle je pense c'est remettre un peu des émotions dans notre métier. C'est exactement ce qu'on voit là. En fun fact, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Moi, je peux vous raconter mon premier fixe en prod qui est assez marrant à raconter parce que j'étais en stage de fin d'études mais c'était bossé déjà dans une toute petite boîte qui n'en pouvaient que des stagiaires peut-être qu'on pourrait en parler aussi il y avait un patron trois stagiaires et un CTO qui était freelance très sympa c'est grâce à lui que j'ai tout appris mais qui travaillait en remote et ça faisait une semaine que j'étais là et à un moment problème en prod et la machine de prod c'était une machine qui tournait dans la même salle que nous c'était un PC sur Windows qui tournait là et c'était la machine de la DSL2 sûrement à l'époque et elle tournait là et il m'a pas dit il fait Seb, il y a un problème il faut que tu fixes ça donc il m'a dit va sur la machine de prod et je jouais sur la machine de prod où il y avait Eclipse aussi avec le code source de ce qui tournait et il m'a dit tu ouvres cette classe ce fichier Java là moi j'apprenais encore c'était un truc de login password en plus c'est de la sécu il me dit le fixe à faire je le fais tac tac il fait ok maintenant tu fais Java Javac il me dit la commande donc je compile le fichier il fait c'est bon t'as le point classe tu le prends tu le drag and drop et c'était à l'époque c'était un conteneur de servlettes Resin qui s'appelait tu payais une blindette tu payais 10 000 euros je crois le prof c'est un truc comme ça bon ils avaient choisi Resin il m'a fait drag dropper le point classe je ne me rappelle plus trop où et ça fonctionnait c'était mon premier fixe mais c'est que avec le recul parce que moi ça ne m'a pas trop impressionné quand j'ai fait ça mais c'est après par la suite quand je raconte ces histoires ça me fait beaucoup rire quand j'y repense maintenant ça me fait changer d'avis sur mon fun fact parce que pareil j'en ai toute une liste mais du coup ton histoire de fixe en prod me fait penser aussi à mon premier fixe en prod alors moi ce n'était pas un fixe en prod c'était un fixe à livrer j'étais dans une boîte d'édition au départ qui faisait des outils de gestion finance gestion compta paye en coble et au début j'étais au support puis je suis passé au bureau d'études parce que je voulais faire du dev donc mes premières lignes de code pro étaient en coble et à un moment donné notre produit c'était une sorte de SAP avant l'heure et on le déclinait des fois pour certains métiers et notamment les métiers de la construction du bâtiment voilà et j'avais deux mentors un chef de projet qui alors je ne sais pas quel âge il avait à l'époque mais il devait avoir moi j'avais c'était en 95 je ne sais plus quel âge j'avais entre 20 et 25 ans on va dire il faudrait que je refasse j'aurais dû faire une échelle avec les âges et tout ça donc mon chef de projet alors qu'il y avait de fortes corpulences enfin comme moi maintenant en fait mais j'étais beaucoup plus mince à l'époque toujours en costume avec des gros nœuds papes souvent des nœuds papes en bois barbus lunettes qui quand le client l'appelait il engueulait le client en téléphone en lui disant mais de toute façon si vous n'avez pas où vous en servir de logiciel vous êtes trop con j'en ai rien à foutre et raccroché tu vois c'était l'époque des customer success n'existait pas encore et mon autre mentor était un gars qui avait plus mon âge qui alors assez assez enrobé les cheveux longs jusqu'en bas des fesses grosse boucle d'oreille t-shirt riz la croix santiag et fan de hard rock et c'est lui qui m'a amené de force quand j'étais dans cette boîte alors de force maintenant avec le recul je suis content qui m'a amené à voir le concert d'ACDC à Lyon et donc un moment mémorable et donc c'était mes deux mentors et ils me disent on a un bug sur la paye bâtiment donc on va le corriger ce soir parce qu'on corrigait la nuit en fait c'était l'époque où plein de bonnes habitudes et donc ils m'ont fait corriger la paye bâtiment alors ils étaient derrière moi et moi je codais c'était un éditeur c'était l'éditeur de Cobol Micro Focus et donc je n'ai rien compris à ce que je faisais et si tu veux on a commencé à 19h à 20h quand tout le monde était parti ces deux gars étaient des fans de whisky ils avaient des collections chez eux de whisky de vrais bons whisky je suis allé chez les deux ils avaient des 30 ans d'âge 35 ans d'âge et ils avaient entre 30 et 50 bouteilles tu vois mais ils avaient aussi dans leur bureau ce qu'il fallait donc ils ont sorti les bouteilles ils m'ont obligé à faire comme eux je leur disais ouais mais les gars moi j'essaye de fixer un bug il fait c'est pas grave on va t'aider et ça a duré jusqu'à je crois 2h du matin à 2h du matin ils ont dit c'est bon on release le fixe sur une disquette les disquettes souples et par contre c'est toi le plus jeune c'est toi le petit nouveau c'est toi demain qui livre chez la cliente ok donc le lendemain matin je me réveille dans un état qui n'avait pas de nom je vais chez la cliente qui était fort maïté enfin c'est elle qui s'occupait d'une boîte de bâtiment donc si tu veux plutôt enfin personne bronché dans la boutique j'arrive on discute je mets en place le fixe je commence à lui expliquer elle me fait monsieur Charrière c'est bon ça marche par contre vu la laine que vous avez je ne dirai rien allez vous coucher ça ira mieux demain et ce fut mon premier fixe qui a marché je ne sais pas comment mais je crois que je n'ai plus refait de cobol en plus après je suis passé tout de suite à autre chose donc mais c'était le bon temps c'était des heures pas possibles mais avec des gens plutôt rigolos tout ça pour dire qu'on a fait nos fun facts et à un moment donné Henri parlait de triste facts et bien je pense que ça pourrait nous servir d'introduire enfin ça va nous servir à introduire ce qu'on veut faire c'est globalement si entre nous on avait décidé ou on parle de monter la boîte idéale c'est qu'on a tous des expériences qui ne nous ont pas forcément plu ou on a vu des expériences chez d'autres qui ne nous ont pas forcément plu mais qui nous ont qui nous ont choqué et donc je pense que ça peut être un bon point de départ en fait je dis ça parce qu'avec Henri en général quand on va prendre l'apéro on commence par se plaindre de toute façon des trucs qui ne nous plaisent pas et qui nous énervent donc et après à la fin de l'apéro on a plein d'idées on aurait dû les noter par contre tu vois Henri et oui mais c'était la fin de l'apéro c'est ça et puis on va jamais à l'apéro jamais à l'apéro avec un bloc crudien ouais effectivement c'est après bon on va pas nécessairement parler des 7 facts mais en tout cas on les a bien en tête suffisamment en tête pour il y a deux façons enfin il y a deux façons d'apprendre quand ça se passe bien on apprend un peu et quand ça se passe mal on apprend énormément énormément les choses à pas faire ou les choses qu'on aurait pu faire mieux et moi c'est souvent des messages que je donne aux gens j'ai la chance d'encadrer des gens de plus en plus jeunes qui sont de plus en plus l'âge de mes enfants encadre même des gens maintenant qui sont plus jeunes que mes enfants c'est pour dire et je leur dis toujours si on se trompe c'est pas grave et de toute importance c'est pas la destination c'est le voyage ça peut s'appliquer dans plein de domaines dans du développement dans une recherche d'incidents l'ensemble d'informations de liens de masse de connaissances qu'on va prendre à droite à gauche pour avoir une intime conviction sur une résolution ou sur la bonne façon d'appréhender un sujet c'est beaucoup plus important souvent que la résolution du sujet et l'avantage d'avoir trois comment dire trois jeunes enfants qui ont commencé avec du cobol avec du whisky de 30 ans d'âge qui ont patché en production du code depuis un éclipse parce que c'est sûr que ma bonne à l'époque personne n'y pensait ou d'autres comme moi j'ai des souvenirs assez croustillants de mon CTO d'époque qui disait j'ai un gros dev à faire il allait acheter une cartouche de gitane s'enfermer dans le bureau il avait fini globalement il avait dû descendre 8 paquets de clopes dans la nuit et le lendemain il disait c'est bon tu peux maintenant tu viens faire la sanitisation donc il y avait une masse de codes qui débaroulaient je parle d'une époque où il n'y avait pas de gestion et de reversion les codes étaient sur le serveur et pas ailleurs et ça on a peut-être eu la chance de rencontrer vraiment beaucoup de murs je ne dis pas que les gens rencontrent moins mais suffisamment différents et pour peut-être dire aux gens quand vous rencontrerez des murs comme ça vous avez deux façons c'est soit vous les prenez comme nous donc auquel cas on se reverra dans un an deux ans trois ans en disant alors que tu as pris les mêmes murs que nous qu'est-ce que t'en as pensé ou peut-être éventuellement dire est-ce que vous avez vraiment envie de prendre des murs pour apprendre en tout cas prendre les mêmes murs que nous ou est-ce que vous voulez essayer de passer à droite ou à gauche ou faire demi-tour et pour aller prendre un autre chemin en disant au moins ce mur ces murs dont m'ont parlé Philippe Sébastien et Henri on ne les prendra pas vous en trouverez d'autres que nous on n'a pas forcément vu mais essayez de vous donner quelques clés des patterns ou des situations qui de toute posent des problèmes par la suite c'est le cas dans notre métier comme dans plein de métiers il y a des phénomènes qui se reproduisent inlassablement je pense que nous trois on en a quelques-unes sous le coude qui sont qui sont en tout cas d'attention et le but c'est vraiment là derrière que vous les gardiez en référence en vous disant ok il y en a trois qui m'ont raconté à peu près la même histoire sur les mêmes trucs les mêmes raisons de l'échec évitons évitons ces échecs là essayons de voir qu'est-ce qu'ils ont compris de ces échecs là et puis on passe à la suite on va gagner beaucoup de temps à ne pas faire ces échecs là vous découvrirez elle est votre quelqu'un sera très intéressé dans 10-20 ans mais si c'est à votre talk on dit tiens cela on ne les a pas vus mais à l'époque c'était soit la technologie soit les comportements il ne faut pas oublier qu'on est dans une société en pleine mutation moi j'ai travaillé avec des générations de personnes des gens qui avaient 25 ans de plus que moi des gens qui ont mon âge des gens qui ont 25 ans de moins que moi honnêtement moi j'ai vu des différences sur presque 50 ans ou presque 75 ans même des fois de comportement et d'habillage donc de toute façon ce que nous on vous donnera ce n'est pas une vérité ça correspond à un parcours qui correspondait à un état de la société et à un état des technologies très souvent vous en découvrirez d'autres mais il y en a beaucoup vous verrez que ça se reproduit inlassablement des erreurs de casting vont se reproduire des erreurs de comportement de relation entre les gens les gens ça reste des gens si vous les prenez de haut ça ne passera pas voilà c'est un peu ce qu'on voulait mettre là sur la table en disant voilà un retour bienveillant pour dire voilà quelques murs on va vous les présenter les décortiquer vous montrer pourquoi arriver à détecter les murs pour justement que vous puissiez les contourner et avancer plus vite vers la suite de votre aventure on ne vous empêchera pas de couder en tout cas on ne vous empêchera pas de ne pas tomber sur d'autres murs mais c'est probablement des murs qu'on n'a pas rencontré ça sera vos murs et on sera très très curieux tous les trois de voir les nouveaux murs que vous avez découvert en par exemple en esquiver très vite ce que nous on vous avait montré c'était l'intention très humble de trois on va dire trois papilles geeks si on peut appeler ça comme ça avec ces retours bienveillants non mais je suis d'accord et c'est pas évident d'avoir cette culture enfin pas la culture de l'échec mais de l'accepter je sais que dans d'autres pays c'est plus facile alors je ne sais pas s'il y en a eu trop en France il y a les fail conf des conférences où il n'y a que des gens qui viennent à raconter leurs échecs je crois que c'est que ça c'est jamais arrivé en France peut-être à Toulouse une fois et je n'ai jamais passé mais je pense que c'est des conférences très intéressantes parce que c'est un peu eux ils vont vous raconter les murs qu'ils ont rencontrés ils vont vous expliquer comment les éviter et comme les murs vous rencontrez des murs que nous on ne connaît pas encore et peut-être plus tard on va passer beaucoup de temps ensemble on va peut-être vous expliquer aussi là on sera un peu plus dans la technique comment mettre des murs exprès j'aimerais peut-être à un moment on va parler de chaos engineering ça peut être intéressant quand tu parles de mettre des murs moi je dis ça en tête comment à un moment donné quand on pense que tout ronronne bien comment on va mettre nous-mêmes des murs dans notre infra pour voir si on arrive bien à les éviter ou à les défoncer mais c'est peut-être pour plus tard ok pour rebondir sur ce que disait Henri c'est effectivement moi ce qui m'a le plus appris était malheureusement les mauvais enfin jusqu'ici jusqu'à il y a 3-4 ans malheureusement c'était mes mauvaises expériences qui m'ont le plus appris marqué et apporté aussi des choses qui m'ont permis à aider d'autres personnes dans les équipes avec lesquelles j'ai pu j'ai pu bosser je disais en intro tout à l'heure pour raconter une histoire souvent tu as besoin de poser des vilains comme dans les films de super héros moi les miens de vilains il y en a il y en a plusieurs je pense que ce sont les mêmes pour beaucoup de monde mais il y a celui qui m'a le plus marqué et fait mal en fait de manière personnelle enfin qui a eu un impact à un moment donné c'était cette super pratique que tu retrouves alors pas que en société de service puisque c'est essentiellement ma carrière mais j'ai fait d'autres boîtes c'est la recherche de coupables ou de bouc émissaire aussi en SS2I tu bosses alors ça arrive dans des gros groupes aussi qui ne sont pas des SS2I mais tu bosses pour une agence en général qui est l'agence de ta ville et tu peux être en cas notamment d'intercontrat ou en fonction de ta spécialité être dépêché dans une autre agence et on te colle sur un projet où en général tu arrives le projet a déjà 6 mois de retard il n'y a toujours pas de chef de projet donc tu es élu chef de projet volontaire alors que tu n'es pas du tout chef de projet et donc on te demande de récupérer la merde en fait et forcément c'est là que tu découvres ton équipe que des gens sympas mais qui ne sont pas du tout avec les skills appropriés j'ai fait des projets ASP.net avec des gens qui faisaient du Cobol et du Delphi du Delphi 5 même pas en dessous tu vois et après il y a sur le projet plante forcément il y a des rapages machin il faut un coupable et ce n'est jamais la faute du client ni des gens qui t'ont amené là-dedans donc c'est toi qui prends et c'est la première fois c'est assez dur à digérer les fois suivantes tu as un peu plus l'habitude donc déjà tu le sens venir donc tu apprends à te protéger et quand tu as de la chance tu as ton équipe qui est avec toi moi j'ai eu des projets mais des trucs atroces où tout le monde alors le terme burn out n'existait pas je pense à l'époque mais pourquoi mon slack je croyais je suis désolé vous entendez mes notifications slack oui bon tant pis non si je peux les enlever je peux les enlever excusez-moi non c'est du direct enfin pour l'instant où en fait je pense que quasiment l'ensemble de l'équipe était en burn out mais par contre tout le monde soudait même un gars était venu me voir d'une équipe en face mais qui avait le même patron et qui m'avait proposé de faire venir un soir ses cousins pour attendre le patron en question en bas de l'immeuble des cousins serbes alors j'avais dit non peut-être pas comme c'est pas à ce point là mais ça nous a appris moi ça m'a appris beaucoup de choses et notamment à détecter certains signaux venant de moi sur ma capacité à supporter ou pas ça et du coup à détecter chez mes camarades en équipe s'il fallait pas faire attention ou prendre des mesures parce que moi à chaque fois quand j'ai eu ce genre d'expérience c'est qu'en fait j'avais pas de chef qui me défendait t'as ton équipe qui est en dessous de toi parce qu'il y avait un niveau hiérarchique donc qui te supporte qui est avec toi mais par contre les gens qui devraient te défendre en fait t'envoient au feu mais tout seul donc ça c'était une sacrée expérience je l'ai eu plusieurs fois alors curieusement dans la même boîte au hasard l'autre truc qui j'en ai encore deux en fait je crois que c'est des trucs qui m'ont le plus marqué il y a le alors ce qui m'a fait penser c'est je crois que c'est aujourd'hui en lisant un tweet je crois que ça s'appelle Mehdi il bosse chez Ubisoft au Canada et il a sorti un article excellent sur le développeur toxique ah oui je voulais en parler aussi je dis développeur mais ça pourrait être un autre poste la personne toxique dans une équipe j'ai lu son texte je me suis énervé tout seul en le lisant tellement ça m'a rappelé des époques des souvenirs là dessus et et notamment ce qu'il expliquait c'est que le pire des développeurs toxiques c'est celui qui en plus est bon techniquement parce que tu as beaucoup moins de prise sur lui et les mecs arrivent à plomber une équipe entière et ça j'ai eu aussi avec un pote qui d'ailleurs a fait une très belle présentation vous le connaissez Thomas Pierrin avait fait une présentation là dessus et à un moment donné il parle d'une personne et un développeur toxique et tout ça et c'est relatif à une mission qu'on a eue ensemble dans une boîte et c'est marrant parce que l'autre mission où on cherchait des coupables Thomas était aussi avec moi je ne sais pas si on se porte la poisse ou pas mais et le dernier truc pour te laisser un peu la main quand même Seb c'est le je ne comprends pas enfin si je sais plus ou moins pourquoi mais c'est la non écoute des gens expérimentés tu sais le truc où à la fin tu leur dis ouais mais les gars je vous l'avais dit et en fait il y a des gens qui ont des égos tellement surdimensionnés qui refusent ils sont persuadés d'avoir raison et ils refusent d'écouter les sachons et ça j'ai eu ça c'est marrant je crois que c'est encore dans la même boutique ça a duré 5 ans dans cette boutique alors j'aurais pu partir avant mais ce n'était pas si simple que ça il y a quelques années de changer de job en claquant des doigts surtout en province le gars voulait à tout prix faire les démos de ce qu'on faisait juste toujours en dotnet de ce qu'on faisait voulait les faire à distance chez le client donc il partait chez le client avec son chef de projet et je disais tu devrais plutôt installer ça sur ton laptop et comme ça tu es sûr que tu auras tout ce qu'il faut et ça marchera et à chaque fois qu'il y allait ça ne marchait pas il n'arrivait pas à se connecter sur le serveur chez nous donc il s'énervait à chaque fois je lui ai dit mais tu pourrais l'installer sur ton laptop il me disait on ne peut pas installer Oracle sur un laptop si mec j'ai Oracle et il a fait l'essai 4 fois les 4 fois il est revenu chez nous avec le client pour faire la démo la 5ème fois il a dit maintenant ça va marcher et là l'autocom est tombé en panne donc il n'a pas pu se connecter et il est revenu avec le client et le gars je lui avais même installé tu vois je ne suis pas méchant et pourtant je ne l'aimais pas mais il n'a jamais voulu m'écouter et tu as plein de gens comme ça qui n'écoutent pas pour des questions des questions d'ego et cet ego là alors moi je suis un j'ai un caractère de cochon donc ça ne m'arrête pas moi je continue mais cet ego là souvent il bloque les gens dans les équipes et les gens n'osent pas demander ou ont peur de faire quelque chose et du coup ça coupe les jambes à tout le monde en termes de proactivité de poser des questions de transmettre un savoir ou des choses comme ça voilà moi c'est les trois trucs qui me rendent hystérique il y en a plus que ça mais sinon c'est moi qui vais faire les trois heures donc quels sont tes vilains alors je vais réagir sur tes deux premiers ouais donc sur le fait de prendre la responsabilité moi j'étais quand j'ai débuté ma carrière j'ai eu la chance d'avoir un super chef de projet qui était un véritable paratonner de toute la merde qui nous arrivait dessus et nous on s'en rendait à peine compte et je lui en suis toujours reconnaissant on s'est revu l'année dernière aux Pays-Bas juste avant le lockdown j'ai pu aller aux Pays-Bas on a rediscuté et tout et lui il était très très fort pour ça j'imagine que ça a dû être très dur pour lui c'était des grosses pressions c'était pour une grosse banque c'était des gros projets et nous nous dans l'équipe on faisait des cons à s'envoyer des trucs sur la gueule et tout et puis il revenait il fait bon c'est bon je vais gérer le truc et tout donc avoir des mecs comme ça ouais c'est ça n'a pas de prix parce que t'en prendras toujours plein la gueule ok et ça a un avantage d'avoir d'être comme ça c'est que normalement ton équipe te suit jusqu'en enfer ouais parce que moi après avoir subi ce genre de choses j'ai changé de boîte j'ai finalement réussi à changer de boîte je suis arrivé sur un projet merdique parce que je pense que ma carrière j'ai toujours été abonné au projet à faire le pompier en fait donc c'est un peu mon critère je ne sais pas pourquoi et je leur ai expliqué moi les gars je suis là pour prendre les fessées à votre place donc vous taffez si ça ne marche pas et qu'on se fait engueuler c'est moi qui me fait engueuler si vous merdez c'est moi qui vous engueulerez mais ça ne sera pas le client et de ce jour là alors le projet s'est mis à marcher les gens ont toujours fait le taf et finalement j'ai vécu un projet avec un client qui au départ était difficile où on a terminé une seule fois à 20h parce qu'on avait fait une erreur de livraison mais tout le reste du temps c'était cool mais les gars ils étaient safe dans leur tête il t'a fait et ça se passait bien je t'ai coupé mais je te dis nous on était derrière lui mais on n'avait même pas besoin de le soutenir parce qu'on ne s'en rendait même pas compte de la merde autour de nous du tonnerre tellement qu'il était bon nous on le soutenait parce qu'on l'aimait bien il était efficace il était voilà on le soutenait mais on ne savait pas du tout ce qui se passait en dehors pour te dire voilà sur le deuxième point le développeur toxique ça c'est intéressant parce qu'on en a tous connu je crois et comme tu dis la plupart du temps super bon techniquement avec le recul aujourd'hui alors là pour le coup il y avait souvent l'effet de groupe contre ce développeur toxique avec du recul je ne sais pas si je ferais tout de la même manière parce que peut-être ce développeur toxique peut-être qu'on pouvait l'aider aussi et je te dis ça parce que je sais quoi tu as lu le même article tu as fait des recherches là-dessus sur les développeurs HP au potentiel aussi j'ai l'impression et je me demande si certains de ces développeurs toxiques que je croisais n'étaient pas tout simplement des développeurs HP comme on dit ou zèbres il y a plein de noms et qu'il y a eu un peu l'effet de meute dans l'équipe aussi au lieu de peut-être le comprendre l'aider on s'est braqué parce que c'était facile aussi donc moi ça n'empêche pas qu'il y a des cons il y a des vrais développeurs toxiques je parlais vraiment du gros con mais dans le lot peut-être que moi avec l'expérience maintenant je reviendrai dans cette équipe peut-être donc non des vrais développeurs qui connaissent tout et qui adorent être le single point of failure comme ça si je ne suis pas là il n'y a rien qui passe en prod on en a tous connu dans des très très grosses boîtes moi je connaissais c'était pour mettre en prod tu avais un seul mec et s'il n'était pas là ce jour tu étais malade c'était tu attendais avant de mettre en prod et dans les vilains alors pour être honnête ça va faire 8 ans que je suis chez Radat et ça c'est assez compliqué de trouver des vilains surtout quand j'étais dans l'engineering je ne travaille pas direct avec des clients et tout autour de la communauté tu as la communauté tu peux avoir des personnes toxiques et surtout les personnes qui qui râlent moi ce qui m'a rongé pendant certains projets des gens de ta propre équipe mais qui vont quoi que tu fasses quoi que tu proposes vont être contre et vont dire tout de suite non alors classiquement nous c'est sur des pull requests parce que tu t'es open tu sais que tu ouvres ta pull request tu sais si tu vois que le premier qui commence c'est celui-là et même si au fond après c'était pour lancer la discussion mais il y avait ce manque de tact je pense de rentrer de manière trop brutale je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le travail d'équipe mais est-ce que ça rejoint pas à cette notion justement d'ego tu vois nous au boulot ce qu'on dit c'est que alors c'est ce qu'on dit au boulot mais c'est aussi d'une manière générale sur le sujet que j'aime bien qui est l'inner source c'est que si tu veux que ça marche ton ego tu le laisses clouer à la porte tu l'amènes pas avec toi parce que et ces gens-là justement qui sont jamais d'accord souvent s'ils sont pas d'accord c'est que normalement ils estiment que ils sont supérieurs au reste de l'équipe et tout à fait tu vois et ça freine l'ensemble des moi pendant des heures alors un autre de mes fun facts entre guillemets c'est que normalement je suis d'une timidité maladive donc pendant des années j'ai fermé ma gueule en fait et et dans les boîtes quand il y avait un truc où je me disais je pense que c'est pas ça j'osais pas le dire ou ou des fois je comprenais pas j'ai resté dans mon coin j'osais pas demander parce que il y avait des gens qui est alors que peut-être moi-même je m'étais des fois de façon erronée sur un piédestal il y en avait d'autres qui étaient plus dans un mode mais si t'as si t'as pas compris t'as qu'à dire la doc ça maintenant ça me rend fou je pense que de plus en plus les gens le savent donc de moins en moins on me le dit enfin en tout cas ceux qui me ceux qui me connaissent mais et 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 je trouve que ça ça bloque trop trop de choses trop de et alors maintenant avec on va dire avec l'âge je pense que c'est presque mieux que je travaille plus dans une équipe projet parce que j'aurais peut-être des façons de régler ça de manière beaucoup plus expéditive et ça serait pas pas une bonne idée mais j'aime ton histoire d'ego là on montera notre boîte là quand on aura nos locaux là où il y a les portes mentaux il y aura un portement tôt avec écrit ego où tout le monde pourra rentrer et poser son ego mais parce que tu veux la faire en présentiel ta boîte au bout d'un moment et à un moment donné autre discussion oui mais bon on aura des mais ça sera dans la suite des sessions à venir mais on pourra faire des summits plusieurs fois dans l'année on se retrouvait quelque part mais sinon on fait full remote mais on pourra venir nos portes mentaux et ça nous fera parler de l'humilité du coup je pense dans les autres du coup je trouve très très importante l'humilité l'émotion on a déjà un peu effleuré mais et je crois qu'Henri lui il a côtoyé pas mal de développeurs ou personnes toxiques mais pas forcément techniquement au niveau non après c'est pas des gens on a tous croisé des gens avec des legos que ça soit dans la vie perso ou dans la vie pro davantage dans la vie perso on peut s'en séparer dans la vie pro c'est très souvent la séparation est compliquée soit la personne part soit c'est vous qui partez pas toujours ça pas forcément toujours envie déjà il faut essayer il faut réussir et puis vous n'avez pas forcément toujours envie de quitter un navire où vous êtes bien parce qu'il y a des personnes désagréables ça c'est un des conseils que je donne aux plus jeunes n'essayez pas systématiquement de partir dès que ça se passe mal parce qu'il y a une grande chance ça se passe mal ailleurs et vous passerez votre vie à fuir au lieu d'affronter des problèmes et Dieu sait que moi c'est quelque chose que j'ai appris sur le tard donc c'est un cadeau c'est un cadeau c'est pour moi des gens avec des logos j'en ai rencontré et pas que des développeurs bizarrement moi dans les ennemis on va dire dans les ennemis on va dire si on faisait un truc avec des super vilains on pourrait s'imaginer des gens avec des caps et puis leur mettre il y en a plusieurs il y en a un il y a un pattern aussi que j'ai vu qui n'est pas forcément très bon c'est les gens qui recrutent des boîtes ou des boîtes ou même des leads ou même des bosses qui recrutent des gens non pas pour leur faire faire des choses mais pour leur pomper le savoir autrement dit vous embauchez quelqu'un un responsable d'équipe non pas pour qu'il gère une équipe mais pour essayer de comprendre comment il gère l'équipe ou comment il va gérer un domaine technique ou fonctionnel comme si vous embauchiez un consultant donc ça ça peut se comprendre et puis au bout d'un moment vous voyez que la relation elle passe d'un mode où vous venez avec des idées avec peut-être quelqu'un en face de vous qui va vous challenger systématiquement tout ce que vous allez proposer ça ira pas et qui va vous mettre dans un mode où finalement vous pensiez être spécialiste de votre domaine et vous apercevez que vous avez pas l'air puisque tout ce que vous proposez n'a pas lieu de enfin ne semble pas plaire premier conseil et du coup là mon premier conseil c'est détectez-le très rapidement et détectez-le plutôt dans les entretiens d'embauche pour éviter de vous trouver dans cette situation là si on vous recrute par exemple pour gérer un domaine technique fonctionnel ou une équipe et que finalement c'est pour faire un consultant il y a une erreur de casting vous serez malheureux comme les pires dans cette situation là donc ça c'est super mauvais recruteur en tout cas c'est pas la bonne intention à part si vous voulez vendre une prestation de trois mois auquel cas le contrat il est clair et si on vous prend pour un CDI et qu'on vous sert de vous comme un consultant de haut vol pour se faire une intime conviction quelque part c'est très très mauvais plan toujours dans ce sujet recrutement il y a super mauvais recruteur aussi c'est faire des erreurs de casting il n'y a rien de pire donc il y a les gens toxiques mais il n'y a rien de pire que de prendre quelqu'un qui est bon dans un domaine et vous allez le mettre ailleurs et où il sera alors déjà il risque d'être malheureux parce que si vous le prenez vous prenez un op pour faire du dev alors il va peut-être en faire un peu mais il ne va pas forcément le faire bien ou si vous prenez un dev pour faire PM il va peut-être bien le faire mais peut-être pas il n'y a rien de pire que se gourer dans votre casting comme on dit prendre quelqu'un qui a l'air bien et vous n'allez pas le mettre au poste où il devrait être mais au poste où vous vous estimez et si vous avez besoin d'un PM allez chercher un PM n'allez pas prendre un très bon développeur à qui vous allez dire écoute tu vas faire moins de code fais PM si vous prenez un bon dev ou un bon ops ou un bon PM ou un bon chef de projet prenez-le parce qu'il sait faire pas parce que sur ce que vous aimeriez faire il n'y a rien de pire que de prendre quelqu'un et le mettre à un autre poste c'est la meilleure façon ça c'est par contre un vrai générateur de burn-out c'est un vrai générateur de souffrance parce que vous prenez quelqu'un qui est très skillé dans un domaine vous allez le mettre dans un domaine où il n'est pas confortable et forcément si on reprend l'image l'image d'Einstein on n'a jamais démontré qu'un poisson est intelligent à monter aux arbres donc votre poisson si vous prenez un poisson vous le laissez dans la main vous n'essayez surtout pas de voir sa vitesse à monter aux arbres ça peut être super formateur aussi alors après il faut être super résilient aussi il faut être super résilient mais après en début de carrière c'est super bien mais limite l'intention il faut le dire directement et quelque part la personne que on recrute elle accepte ou pas c'est à dire t'es super bon dans tel domaine mais moi je pense que tu pourrais faire mieux par exemple moi je travaille ou j'ai travaillé des gens ils sont très bons dans un domaine par exemple technique ils sont encore meilleurs à gérer du monde mais il faut savoir est-ce que t'as plutôt envie d'être en lead et d'aider ton équipe ou de participer quelque part à porter la charge et il faut aider les gens les accompagner des fois dans ce mouvement là parce que pour eux ils disent non 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 mais moi j'ai pas envie de gérer des gens parce que très souvent ils s'imaginent qu'ils vont gérer les congés ou les trucs comme ça mais gérer notamment des gens c'est pas que gérer des congés c'est aussi de mettre dans les très bonnes conditions de travail j'ai entendu avec plaisir ce que tu disais qu'on accompagne des gens dans l'enfer et qu'on est protecteur ils vous accompagneront jusqu'au bout de l'enfer je te dirais mille fois oui pour plein de raisons pour plein de raisons que je pourrais pas détailler ici mais justement être en bon lit on peut prendre quelqu'un pour un poste qui est pas de sien mais il faut qu'il le sache faut pas qu'il le découvre après un certain moment il faut être accompagné et surtout qu'il faut qu'il l'accepte tout le monde dit c'est de dire j'apprends le risque de faire ça parce que s'il le fait contre sa volonté il y a des grandes chances que ça passe de burn out à très 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 mauvaise expérience donc ça c'était l'expérience du mauvais recrutement et en tout cas du mauvais recrutement au sens on met pas les bonnes personnes au mauvais endroit en tout cas là où elles seront efficientes il y en a une aussi c'est la et c'est peut-être le pire c'est l'incapacité à trancher très souvent on a dans notre monde on veut aller très très vite on veut couvrir des clients tout à fait différents et puis à un moment donné il y a un client qui veut blanc l'autre qui veut rouge l'autre qui veut noir et à un moment donné on a la capacité de faire une couleur c'est pas la peine d'essayer de faire toute la palette de l'arc-en-ciel si vous avez finalement un pinceau avec une gouache ça sera pas possible et à un moment donné il faut savoir remplacer le et on va faire ça et ça par le ou en disant là-dessus on n'est pas très bon on n'aura pas le temps on va faire celui-là on va être bon dans ce domaine-là et puis après on ira là-dessus et là c'est plutôt un conseil que je donnerais même très souvent aux décideurs et pas forcément enfin aux décideurs à tout le niveau à tout le niveau de la hiérarchie n'hésitez pas à un moment donné à couper des branches le fait de vouloir tout garder c'est globalement la garantie d'avoir une dette qui ne va pas aller en réduisant la dette elle peut être dans le code elle peut être dans le run cesse le fait de pas par exemple décider d'arrêter un mode de fonctionnement dogmatique de rester dans le on fait comme avant et tout en étant différent autrement dit quand vous êtes dans une boîte de 5 vous avez des process quand vous serez dans une boîte de 100 faut pas utiliser les mêmes parce que vous le faisiez à 5 à un moment donné il faut se dire on arrête donc on est dans le non ça on l'arrête on passe à un nouveau truc et c'est hyper important de savoir décider et notamment une des décisions fortes c'est de savoir ne pas être dogmatique il faut savoir se dire on s'est trompé il faut savoir se dire on change aussi un truc qui met très et qui vient dans ce mode là c'est ce que j'appelle la co-construction c'est on n'a jamais raison tout seul on a très souvent tort tout seul mais on n'a jamais par contre quand on est à plusieurs ne pas hésiter justement à remettre ce truc à remettre un truc sur l'ouvrage en disant je veux avoir beaucoup d'éclairage là dessus en fait et c'est pour ça ça rejoint un peu le côté que tu disais Philippe et même Seb sur les gens qui ont de l'ego très compliqué de travailler les gens qui ont de l'ego parce que il n'y aura pas de remise en question jamais jamais des décisions qu'ils ont pu prendre ou qu'ils ont pu faire et du coup ça va créer un énorme sentiment de frustration qui va que d'une manière ou d'une autre vous aurez dû comme ça se passe dans ces cas là généralement c'est les meilleurs qui partent d'abord parce qu'eux ils sont bankable et puis qu'eux quelque part ils ont envie de transformer ils ont envie de produire quel que soit le niveau de la production mais ils ont envie de créer ils ont envie de produire ils n'ont pas juste envie d'être dans une position d'attente d'attente esthéride donc ne pas hésiter à décider et surtout de ne pas rester dans des postures dogmatiques le dogme ça va tuer beaucoup plus que tous vos concurrents ou même tous vos mauvais clients le dogme ça vous tue de l'intérieur c'est une petite mort et ça va vous laminer c'est l'incapacité qu'a une boîte à se réformer à se réinventer parce que la voie lui rechange parce que les clients changent parce que les technologies changent le dogme ça tue plus sûrement les entreprises que tous vos concurrents et tous vos mauvais clients donc super dogme c'est aussi un des ennemis à détecter et raisonnablement à combattre ou en tout cas à pondérer et à calmer les dogmes ils sont faits pour aller comme on dit dans la fondation Apache dans les attiques ils étaient là ils ont disparu paix à leur âme et c'est plutôt bien et il y a une bonne façon de faire du dogme notamment pour en parler plus tard c'est de prendre des décisions à plusieurs comme on dit on peut être généralement dogmatique tout seul à 2, 3, 10 c'est beaucoup plus compatible beaucoup plus compliqué d'être dogmatique et avoir arrivé à créer des trucs dogmatiques à plusieurs c'est assez c'est beaucoup plus compliqué que tout ça voilà donc super super recruteur enfin super bad recruteur super bad trancheur et super bad dogmatique voilà on a déjà mes 3 mes 3 super vilains ouais 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 t'as sorti quelques bonnes phrases depuis le début là qu'il faut moi j'en avais une sur ceux qui refusent de trancher j'avais un patron quand on lui disait oui mais non c'est ça ça ou ça il disait je peux pas entendre ça je veux que des solutions et ça ouais le consensus ça me rend hystérique je ne peux pas entendre ça mais bon est-ce que tu as d'autres méchants à rajouter Seb ? non non ah ouais si t'en as d'autres moi je suis en train de réfléchir si j'ai d'autres méchants non 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 j'ai cru que je crois que tu parlais tu me parlais non non parce que moi j'en ai un mais je laisse la voix à Seb on a on a vachement discuté le côté humain finalement et donc avec le finalement la capacité de travailler à plusieurs ou pas l'effet starification de certains mais oublions pas qu'on on veut monter une boîte ouais donc il y a d'autres d'autres méchants d'autres méchants ouais alors moi j'en ai un c'est pas un humain c'est c'est le méchant la méthodologie mais je sais pas si on en parle à quelle quand la méthodologie prend un peu trop le dessus ceux qui me suivent sur Twitter doivent connaître mon amour pour pour l'agilité enfin j'ai rien contre l'agilité mais la façon dont elle peut être mise en oeuvre par des gens trop dogmatiques par des gens trop dogmatiques j'ai une keynote là-dessus où je fais le parallèle avec le scrum et la séparation des tâches je compare ça avec la révolution industrielle quand Adam Smith il arrivait il fabrique les épingles ils ont fait attendez là on va on va diviser ça en petites tâches vous allez voir vous allez fabriquer les épingles beaucoup plus rapidement c'est le début de la division du travail c'est la division du prolétariat prolétariat c'est pas vraiment le fait de vivre dans la misère ou d'avoir un travail prolétariat c'est quand on t'enlève l'essence de ton travail que tu fais les choses à la chaîne certaines méthodologies avec les sprints courts et tout j'ai peur qu'on on enlève cette passion en parlant de passion et d'émotion j'ai peur que ces méthodologies à force vont vont aspirer tout à l'heure Henri parlait de ces boîtes qui vampirisent la connaissance des gens là j'ai peur que cette que ces méthodologies à terme vont vont vampiriser la passion des développeurs mais encore on pourra peut-être en parler plus longuement mais ça peut être un sujet entier ça bon moi je vendais du forfait agile donc je suis mal placé pour pour en parler mais pour paraphraser les inconnus il y a le bon le bon agile et le mauvais agile il reste agile il y en a un qui est bon et qui est mauvais il y a là aussi il y a l'agile dogmatique et c'est un peu pareil on peut prendre l'agile ou les patterns devops là dessus il y a des idées des fondamentaux qui se posent rappelle que l'agile ça avait pour but de tuer quelque chose qu'on a tous tous les trois très bien connu c'est le cycle en V où on avait deux mois de réunion avec des clients trois mois de rédaction de doc tel que je ne serais pas mon Pyremy on avait dix jours pour faire les devs et les tests les tests c'était la portion congrue quand tu as la doc liée au développement il n'y en avait pas la méthode agile elle a aussi apporté le truc de dire on peut peut-être faire de la livraison itérative elle a aussi apporté un truc intéressant c'est la notion de sprint apprendre à découper une histoire très compliquée en petites histoires et là c'est l'électronicien qui parle quand vous prenez une carte mère ça a l'air vachement compliqué mais si vous commencez à regarder chaque composant ce qu'il fait chaque composant il a sa valeur et puis il arrive petit à petit il vient apporter sa petite musique à l'orchestre et l'agile ça a aussi permis de faire ça c'est à dire sachant découper ça va prendre un problème complexe c'est une des choses où normalement on dit que les ingénieurs français sont brillants c'est pas moi qui le dis c'est les américains qui le disent très souvent une capacité à prendre un problème compliqué et à le découper en petits problèmes beaucoup plus simples qu'on peut adresser par petits bouts il ne faut pas jeter le bébé l'eau du bain c'est une question lyonnaise mon ancien boss mon ancien chef de Lyon disait ça régulièrement il ne faut pas jeter le bébé l'eau du bain et par contre c'est dans une posture l'agile dogmatique comme le DevOps dogmatique comme plein de en mode dogmatique ça devient limite il perd son message et il vous détruit typiquement un pattern que j'ai en tête c'est sur l'agile c'est de dire nous on fait de l'agile donc on fait du no estimate je ne sais pas tu ne peux pas m'estimer le temps qu'il faut pour faire quelque chose j'ai un problème parce qu'on est obligé à un moment donné de mettre des chiffres sur des actions ne serait-ce que pour prendre des décisions est-ce que je fais A et B et C ou est-ce que je fais C, B et A je suis obligé d'avoir des chiffres et le no estimate c'était aussi un truc qui avait bien cours à un moment donné ça a fait des ravages c'est toujours court mais on pourrait presque hacker notre propre conf pour parler juste de ça donc on n'en parlera pas mais en tout cas c'est pour ça il faut faire attention il y a des méthodos qui ont été reprises par des gens il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui parlent de développement agile qui ne sont pas des développeurs ce que je trouve assez croustillant c'est que tu parles de quelque chose que tu n'as pas pratiqué intimement c'est assez compliqué de faire ça moi j'ai toujours une image qu'on me racontait dans les temps anciens de la SNCF les gens qui étaient tout à fait en haut dans les bureaux pendant un an ils étaient pendant un an ils étaient roulants chauffeurs donc chauffeurs ils étaient avec le bleu de chauffe ils ont qu'il y ait des tonnes et des tonnes de charbon dans les machines pour bien faire comprendre plus tard quand ils seraient au poste de direction ce qu'ils allaient potentiellement demander comme travail dans leurs équipes tout simplement dire non je ne vais pas pouvoir mettre un mec 10 jours d'affilée sur ce truc là il va falloir qu'il se repose ils faisaient un an c'était éclairant après pour le reste de leur carrière en disant non je l'ai fait je ne peux pas c'est comme tout moi je me méfie toujours des gourous d'un domaine qui ne pratiquent pas est-ce que tu l'as fait est-ce que tu l'as vécu est-ce que tu en as souffert oui est-ce que tu as des souffrances à nous raconter est-ce que tu as des expériences plutôt mauvaises moi c'est par exemple quand je fais des recrutements j'aime bien avoir des gens qui vont me raconter surtout ce qu'il ne faut pas faire des gens qui vont me dire quoi faire il y en a plein ils ont du sang sur les mains généralement le leur plutôt le leur d'ailleurs ça a énormément de valeur tous ces tous ces grands gourous de méthodo quel qu'il soit méthodo, techno, compagnie si ce n'est pas des gens qui frottaient à la techno sérieusement je m'en méfie toujours et ça c'est parce que c'est dogmatique ou commercial quel que soit le terme mais ce n'est pas vrai quelque part ce n'est pas tangible et très souvent c'est les mêmes qu'on va retrouver avant tout tout ou son contraire 10 ans ailleurs chez un autre éditeur ou un autre un autre grand groupe de conseils ils ont vendu tout et leur contraire en 20 ans et on se dit bravo à ce niveau là c'est plutôt de l'équilibrisme plus que de l'IT plus que de l'agilisme plus de l'équilibrisme que de l'agilisme ça me fait penser à mon dernier méchant en fait le fait de dire qu'il faudrait que les gars de la SNCF ils faisaient le métier de pousser du charbon avant d'aller plus haut je suis intimement persuadé qu'il faudrait qu'un développeur par exemple il ne fasse pas que ce métier là et qu'il fasse d'autres trucs avant ou pendant comme faire du support ou comme faire un testeur ou parce que mon dernier méchant en fait je n'ai pas un nom exact j'ai une phrase dessus c'est ce truc quand tu es dans une boîte ou un projet pour lequel tu t'investis et qu'au bout d'un moment tu regardes ton boss et tu lui dis mais en fait on vend de la merde parce que on ne finit pas les trucs on n'écoute pas ce que veut le client une fois qu'on est arrivé à vendre on n'a rien à faire des problèmes que peut avoir le client des retours qui ne sont pas pris en compte et globalement on fait du pas fini et on n'est pas organisé et les gens oublient qu'en fait le projet une fois qu'il est terminé il continue à vivre dans une OSS 2i ça peut être il continue à vivre avec une TMA si la TMA est mal prise en compte ça se passe mal alors c'est souvent mal pris en compte parce que c'est rarement la même boîte qui a fait le projet qui fait la TMA ce que je trouve totalement débile parce que tu perds même s'il y a un transfert de compétence tu perds la compétence mais quand tu fais du produit ou du service alors quand tu fais du produit une fois que tu as vendu ton produit il faut le maintenir mais il faut écouter aussi les gens qui sont dehors et qui l'utilisent pour déjà leur répondre s'ils ont des problèmes mais aussi faire évoluer ton enfin bonifier ton produit et je trouve qu'il y a trop on a trop cette culture alors je ne sais pas si c'est spécifique à la France ou c'est pareil dans d'autres compagnies mais on a trop cette espèce de culture du pas fignolé en fait alors c'est peut-être lié aux méthodologies aussi où effectivement quand j'étais sur des projets en cycle en V les tests on ne les faisait pas parce que sinon on avait cramé tous les jours et donc on livrait de la merde après le nombre de fois où alors j'ai souvent été dans des situations où malheureusement j'avais à la fois la casquette de la personne qui était en vente ou avant vente mais après aussi en pilotage du projet et donc tu as envie que tout soit bien sur toutes les étapes donc après au bout d'un moment quand c'est plus toi qui fais le pilotage et que tu vois qu'en fait ce que tu as vendu a mal été développé que le client fait des demandes mais que personne ne lui répond et que toi tu commences à te mettre à répondre à la place des autres ou à te battre avec les gens dans ta boîte parce que tu leur dis mais attendez le gars ça fait 3 jours qu'il vous envoie des mails parce qu'il a un problème et personne ne lui répond on dirait que les gens ne prennent pas conscience qu'en fait ils ont un métier ils sont payés pour faire quelque chose alors après il y en a qui vont me dire oui mais je ne suis pas assez payé mais dans ce cas là plus ton produit va se bonifier et s'améliorer peut-être que plus ta boîte va gagner de l'argent et plus elle va te payer enfin il faut trouver un espèce de cercle cycle cercle virtueux ou cycle virtueux je ne sais jamais bon je confonds avec le cycle de vie produit machin et tout ça mais vous voyez à peu près ce que je veux dire mais disons c'est le manque le manque d'implication des gens qui me fait dire des fois dans certaines situations certaines boîtes où j'étais ou en disant mais sérieux on vend de la merde ou on fait de la merde et que ça ne chote personne même pas ton patron donc moi c'était je pense mon après je pense qu'on retrouve ça pas qu'en France mais même si aux Pays-Bas on a une expression qui dit la touche française c'est quand un ouvrier un développeur livre quelque chose de mal finolé il y a une expression hollandaise de Francis Lach la couche française en fait qui me touchait beaucoup mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité mais peut-être du coup je ne sais pas après moi c'est marrant ce que tu disais parce que ça me rappelle une phrase que je disais souvent quand je faisais des présentations CICD je me rappelle en avoir fait quelques-unes à l'INSA de Lyon où je disais aux jeunes étudiants je dis votre responsabilité en tant que développeur quand vous serez développeur sur du code elle ne va pas s'arrêter le jour où vous avez fini votre dev elle ne va pas s'arrêter le jour où vous avez fait votre release ou vous avez versionné elle va s'arrêter le jour où cette app elle arrête elle meurt en production avant vous serez ça veut dire que si vous avez fait quelque chose qui est dysfonctionnel qui est lent qui génère des mémoréliques et compagnie votre responsabilité est engagée c'est pas parce que il y a quelqu'un chez vous qui a décidé de réaliser de fermer les tickets j'irai tout le monde a mis son pouce ça émerge quel que soit le mécanisme qu'on utilise votre responsabilité est engagée donc à votre première ligne de code posez-vous très très exactement la question de qu'est-ce qui va se passer s'il y a un impondérable et un des trucs que j'ai vu beaucoup arriver je ne sais pas si c'est la confiance ou autre mais c'est on part d'un il y a de plus en plus de développement qui est fait le try-catch exception ça a l'air d'être un peu moi je l'ai beaucoup vu c'est ouais mais non mais ça ça peut pas arriver que la base de données ne réponde pas si ça peut arriver ça peut pas arriver que le site à l'autre bout ne réponde pas et c'est tenir compte des impondérables parce que si quelque chose peut dysfonctionner la question c'est pas si il va dysfonctionner c'est quand et à ton école de la vie j'aimais bien aimer moi la première bout où j'ai bossé je faisais le développement alors je faisais la prod la nuit le développement l'après-midi et je faisais le support le matin je faisais du traitement d'OPCVM donc autant dire que j'ai vu toutes les composantes du métier ça a été très excessivement formateur pas beaucoup dormi mais c'était très formateur et le truc c'était de dire quand vous aviez un incident un client vous appelait le matin pour vous dire qu'il y avait un problème que vous étiez au développement l'après-midi vous faisiez la mise en prod le soir je peux vous dire que le lendemain vous dites attention ce truc-là qu'est-ce qu'il peut pour pas avoir le même client qui vous appelait le lendemain en disant ah bah maintenant ça s'implantait un peu plus loin il y avait une façon de construire et notamment moi un des trucs qui m'avait le plus ça c'était ma période dionnaise où à un moment donné j'étais archi j'étais réveillé très souvent on avait des gros développements des cycles en V mais bien volu bien volu avec des efforts de développement de ouf on livrait la version des gens de l'équipe qui avaient développé parten en vacances qu'on appelle ça content de l'effort accompli on mettait en prod le samedi et ça m'arrivait de bosser jusqu'au dimanche soir pour établir et trouver les bugs dans le code des copains qui étaient partis en vacances autant vous dire il y en a un s'il m'entend il sait exactement quand je lui disais tu passes me voir mon bureau il savait à quoi s'attendre et c'est pour ça que ce truc là aussi la notion d'astrate et compagnie c'est bien vraiment c'est bien que les développeurs se code se frottent au run se code ou au support se dire voilà là ça dysfonctionne là il y a de la souffrance t'en es un peu responsable t'es pas tout seul effectivement toi t'as écrit ton code les outils d'analyse l'ont pas vu les copains qui ont fait la review ils l'ont pas vu non plus shit happen et c'est faire mais le truc c'est se dire faut pas se donner en disant il y a une équipe support il y a une équipe de prod moi c'est pas mon problème moi je suis là pour faire du code non t'es là pour faire du code qui marche et qui rend un service au mec qui paye ton salaire in fine d'une manière à l'autre ça sera des clients et ça serait peut-être bien de revenir à des fondamentaux et je pense qu'à un moment donné dans notre métier on a trop fait des compartiments des fameux silos j'ai fait et ça se fait des devs à un moment donné les devs moi les meilleurs devs que j'ai connus c'était des ops c'est les meilleurs ops que j'ai connus c'était des devs ça datait d'une époque sur l'S400 où les mecs ils avaient une connaissance intime du fonctionnement de la machine je peux dire quand ils écrivaient du code ils savaient très directement ce qui se passait dessous c'est probablement le meilleur code que j'ai vu ils connaissaient très très bien c'est pour ça que sur des machines qui étaient relativement modestes à l'époque ils faisaient tourner des trucs de fou et ça c'est aussi une des dérives qu'on a eu dans notre industrie c'est on a plus en plus mis de couches d'abstraction de virtualisation et je te mets et ce qui est très compliqué nous on a peut-être la chance d'être âgé ou de faire de faire mumuse avec des raspberry pi des ESP ou des MO5 n'est-ce pas Sébastien donc arriver à un certain niveau d'approche d'une machine mais et c'est là qu'il faut il faut vraiment prendre énorme passer énormément de temps à expliquer aux gens qui travaillent avec nous qui sont des fois plus jeunes qu'est-ce que ça veut dire en fait et la meilleure façon il y a une des bonnes astuces dans ma boîte dans ma boîte idéale ça serait de faire du vivre à ma vie les devs par exemple les devs par exemple 2-3 devs suite à un déploiement ils vont faire une semaine dans une équipe SRE, IT, Ops quel que soit le nom une semaine et puis une autre partie va faire une semaine dans l'équipe support c'est une bonne façon de te voir les frustrations qui montent et se dire voilà première loge pour le prochain sprint tu vas livrer quelque chose qui va fonctionner correctement c'est pas parce que t'es une mauvaise personne c'est que tu te rendais pas compte que le truc que t'avais un peu bâcle et que t'avais fait un peu vite ou que t'avais pas forcément assez testé ça générait des vraies frustrations du client bon certains diront c'est le jeu ma bonne dame mais tes collègues surtout parce que au final la première ligne de défense c'est le support des fois la deuxième quand on héberge les services c'est l'équipe SRE et de toute façon une finée après avec les mécaniques d'escalade ça va te revenir dessus et t'auras pas forcément envie t'auras contexte switché c'est une vieille histoire c'est une vieille release ça fait 15 jours que j'ai développé ça je m'en rappelle pas de toute façon quelque part Philippe parlait de merde mais la merde qu'on a posée à un moment donné il y a un effet mécanique qui fait qu'elle vous revient dessus donc évitez qu'il y en ait trop je dis pas qu'il y en ait pas mais évitez qu'il y en ait trop et essayez de comprendre qu'elle va être qu'à booster un maximum de personnes sur le chemin vos collègues du support quand on rien demandait vos collègues de prod quand on rien demandait vos copains sales ou pré-sales qui vont dire on va vous livrer le truc tel qu'attendu et qui se retrouvent dans la démo et qui sont très donc c'est vraiment important de faire des mimes ma vie et moi dans ma société dans mon entreprise idéale il n'y aurait pas de cloisonnement j'essaierai de ne pas qu'il n'y ait pas de cloisonnement et que les gens tournent et par l'heure quand même aille avec un précédent Alors tu débordes sur la deuxième session Henri mais ça nous permettra de faire une transition Je tease Je tease La session 2 justement on va la monter cette boîte pour tuer tous ces vilains donc là on a on a même pas mal débordé à part Seb si tu veux rajouter Non 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 ce que tu disais de vie ma vie même si je gueule beaucoup sur l'agile et tout je crois que ça fait partie un peu de faire tourner les connaissances dans une équipe aussi bon là toi c'est carrément placer les gars des gens dans d'autres équipes mais j'aime beaucoup mais on pourra en reparler dans l'équipe ça pourrait être je voulais parler des silos justement enfin de la fin des silos dans les entreprises ça peut être effectivement une pratique là-dessus donc je vous propose que alors déjà les gens qui nous regardent aillent se prendre un café ou boire une bière et puis ils nous retrouveront pour la session 2 où on sera peut-être habillé et coiffé différemment voilà mais qui sera dans quelques secondes pour vous c'est ça voilà la magie du direct messieurs au revoir on se retrouve bientôt